Dis-moi Jérémy, il a vraiment le droit de faire ça ? Eh bien oui. Il faut savoir que la Belgique est l'un des pays les plus embouteillés d'Europe. Il a été estimé que si 10% des automobilistes passaient à la moto, environ 40% des bouchons seraient résorbés. La Belgique par contre est le seul pays à autoriser les motards à remonter les fils. Et entendu, cela se fait avec des règles. Thierry, tu nous expliques tout ça ? Eh bien oui Arnaud, nous les motards, nous pouvons circuler entre les deux bandes les plus rapides, celles le plus à gauche, à maximum 50 km heure, et avec une différence entre les motos et les voitures, de maximum 20 km heure. Donc, si le trafic est à l'arrêt, on est limité à 20 km heure. Et si les voitures roulent à plus de 50 km heure, la remontée des fils n'est plus permise. En plus de cela, on doit toujours rouler avec nos phares allumés afin d'être bien vus. Oui ok, je comprends mieux. Le plus important, c'est donc de bien anticiper et d'être vu. Tiens d'ailleurs, j'ai entendu qu'on allait mettre en place un corridor d'urgence dans les bouchons. C'est tout bon pour nous ça non ? En effet, à partir du 1er octobre 2020, sera mis en place le fameux couloir de sécurité, norme européenne. En cas d'embouteillage, il faudra donc laisser un couloir de 3 mètres entre les deux bandes rapides. Ce sont les bandes que nous utilisons, nous motards, pour remonter les fils. Mais qu'en est-il de l'utilisation de ce couloir pour les motos ? Eh bien, nous pourrons l'utiliser tout en respectant les mêmes règles que celles déjà en vigueur dans la remontée des fils. Par contre, si un véhicule d'urgence se présente derrière nous, il faudra bien entendu lui céder le passage. Bon, maintenant que vous le savez, bonne route et prudence dans les bouchons.